coucou j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je vais faire un crash test de la palette de chez action et oui ça fait très très longtemps que j'en ai pu refaire donc j'espère que je vais encore y arriver un mois ça fait maintenant à peu près plus de deux mois que je ne suis plus du tout maquillé parce que tout simplement j'avais des problèmes au niveau des yeux ils étaient tout le temps en rouge et tout et puis finalement c'est une conjonctivite allergie une allergie un truc comme ça donc je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse mais en tout cas j'avais des gouttes pour les yeux et du coup je me suis pas pu maquiller parce que ça a vraiment duré très 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 longtemps cette ça fait plus de deux mois déjà bon ça a commencé au mois de mai là qui pleut ça va mieux mais quand y'a du soleil et tout ça revient j'ai comme des espèces de bouts de papier dans les yeux donc ça c'est un petit peu chiant l'air ils sont encore un petit peu rouge aujourd'hui ça allait un petit peu avec les yeux et mon traitement il est fini aujourd'hui donc je me suis dit pourquoi pas tester et voir peut-être que c'est le maquillage qui me donne de l'allergie je sais pas en tout cas on va se tester cette palette là tout ça pour dire ça donc j'espère que je que je sais encore faire comme je vous dis ça fait au moins deux mois que je me suis plus maquillée et c'est la palette peony de chez max and more c'est la dernière qui est sortie donc de chez max and more parce que je sais que là vous avez des révolutions mais moi je ne prendrai pas les révolutions alors l'intérieur bah du coup moi je n'ai pas encore ouvert donc je vais juste enlever le plastique au dos et puis dans ces palettes là c'est une nouveauté ils mettent des fleurs des choses comme ça dans les des incrustations dans les phares je vais vous montrer hop on enlève ça et la palette elle est vraiment jolie maintenant ça va être des couleurs assez clair je pense ça va être je vois si ça va vraiment bien bien se voir en tout cas en général avec ces palettes là on n'a pas de souci mais à voir donc ça c'est le miroir qui est dans la palette et vous voyez on a quand même de jolies couleurs mais alors sur quoi on va partir j'en sais rien du tout je sais pas du tout sur quoi on va partir parce que j'ai pas réfléchi en tout cas elle a un beau packaging qui me fait penser un petit peu au à la toute première palette qui était sortie au niveau du packaging donc moi j'ai encore des boutons sur la peau j'ai encore des petites taches des petites choses comme ça en plus j'ai repris un petit peu manger du chocolat c'est pas bien donc derrière vous avez vu c'est complètement changé là j'ai vraiment fait minimaliste dans cette pièce je sais même pas si elle va rester comme ça mais voilà j'ai juste laissé le petit coin comme ça puis là il ya tout ce qui est puzzle tout ça il ya plus rien sinon là il ya des planches et tout mais comme dit je sais pas du tout ce qu'on va faire de cette pièce donc qu'est ce qu'on va utiliser je sais pas déjà ce qu'on va commencer à faire si on va mettre de la base à paupières de la base à paupières et est ce qu'on met du washi tape je sais pas du tout alors moi j'ai mis ma base à paupières parce que là aussi avant ici j'avais mon bureau j'avais tout maquillage et tout maintenant maquillage est parti dans la chambre que j'ai plus grand chose et l'autre bureau je les utilisé pour mettre tout ce qui est peut être créant de couleurs etc les choses que j'avais vraiment le plus sont pas mauvais donc là je prends une base de chez de chez beau tibé c'est toujours la même que quand je me maquille avant c'est exactement la même donc je vais en mettre un petit peu voilà j'ai toujours de la base à paupières c'est une base comme ça c'est la base numéro 2 il me semble ouais c'est la base numéro 2 alors on va prendre un petit pinceau pour venir étaler tout ça voilà j'applique un petit peu la base à paupières un petit peu partout moi j'en mets toujours parce que ben voilà ça va être toujours un petit peu accroché de maquillage après vous pouvez encore poudrer votre votre base à paupières moi c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui je vais la laisser comme ça j'espère que j'aurai pas d'allergies encore plus ans espérons que ça vient pas du maquillage parce que sinon c'est vrai qu'avant dès que je me maquillais j'avais comme un espèce de bout de papier dans l'oeil donc ça c'était chiant puis jusqu'au jour il s'est devenu rouge et là j'ai plus du tout j'ai plus du tout maquillé parce que je me suis dit oulala c'est quoi ce truc puis ça brûlait j'avais tout le temps les yeux qui coulaient donc c'était un petit peu chiant j'ai quand même fait deux ophtalmo pour qu'on dise ce que j'ai donc la base à paupières elle est mise donc on va mettre peut-être un petit peu de washi tape pour tracer un petit peu tracer un petit peu un liner je sais pas on verra je sais pas du tout je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui après je sors donc je vais pas faire un maquillage de malade après on sort parce que mon conjoint il doit aller voir son médecin et peut-être qu'avant ou après on passera à je pense avant passera à action peut-être faire un petit arrivage je sais pas du tout peut-être que là je suis trop bas donc c'est pour ça je prends un truc non plus de malade quoi puis de toute façon ça fait tellement longtemps que je me suis pu maquiller que je sais même pas si je sais encore faire surtout le liner là moi ça me fait peur c'est c'est ce liner tout le temps alors quand on a posé le washi tape on a pas l'air con mais c'est pas grave on a toujours une tête bizarre voilà voilà alors on va utiliser quoi on va utiliser quoi comme couleur je sais pas du tout on va peut-être utiliser du brun du vert et du rose peut-être on va peut-être partir sur ça je vais utiliser le brun plus foncé pour mettre vraiment ici puis je reviendrai avec du vert et puis peut-être le rose ici je pense que je vais faire ça donc du coup je vais prendre un pinceau du coup j'ai tout mis dans une pochette parce que j'ai plus rien du tout dans cette pièce pour le maquillage donc vous voyez qu'on a des des incrustations là de fleurs je sais plus comment ça s'appelle ces fleurs là mais je crois c'est des pivoines je suis pas sûr mais on a des incrustions incrustations dans les phares pas ceux là pas les phares irisés mais tous les autres là des maths donc allez on va prendre allez on va prendre celui là là le foncé plus foncé je sais pas du tout ce que ça va donner je vous dis peut-être que ce sera moche mais écoutez ça fait tellement longtemps que là je je cale un petit peu au niveau des idées donc le brun le brun foncé et hop faut pas que je mette mon miroir dans l'axe désolé pour le bordel derrière c'est pas grave donc je vais mettre le plus foncé ici à ce niveau là tout au bout dans le petit coin voilà je vais mettre je vais mettre comme ça juste comme ça je pense pour avoir de la place pour mettre les autres couleurs en tout cas j'espère que vous vous allez bien j'espère vous vous portez bien que vous n'avez pas de soucis voilà au niveau du brun je vais le laisser comme ça déjà j'ai l'oeil qui devient déjà rouge voyez ici à ce niveau là bien ensuite je vais prendre un autre pinceau un autre pinceau et on va prendre quelle couleur donc on va venir avec du verre je pense je vais venir avec le verre foncé là celui là du bas voilà la palette que j'utilise le plus en max & more c'est la palette soir et la palette skyline alors ça c'est des palettes que j'utilise vraiment le plus donc vous voyez là on a un verre comme ça et je vais venir le poser là juste à côté moi je vous dis ça fait longtemps alors si c'est un peu bizarre ouï d'un faut pas m'en vouloir mais mais c'est vrai que ça fait vraiment longtemps quoi que je ne suis plus du tout maquillé donc donc celui là je viens le poser juste comme ça pour l'instant on viendra un petit peu après les travailler ensemble si toutefois ils travaillent ensemble parce que je sais pas du tout désolé si jamais vous entendez un enfant pleurer c'est dans dessous donc voilà ensuite on va venir avec le rose et peut-être qu'on pourra encore mettre une petite couleur là mais alors pas trop non plus chargé on va venir avec le rose celui ci là le plus foncé alors j'ai reprendre un autre pinceau j'espère que j'en ai encore hop je vais prendre celui là parce que je crois que des blancs j'en ai pu donc on va prendre le rose le plus foncé ils sont vachement bien pigmentés par contre après ça fait des chutes mais c'est normal donc je vais mettre juste le rose posé comme ça pour l'instant parce que je vais voir ce que ça donne voilà on viendra essayer de les travailler un petit peu après c'est pas grave si j'en ai un petit peu en bas je vais chercher une lingette après pour nettoyer donc voilà et j'espère que ça va pas faire con quand même ça fait longtemps je sais plus et peut-être qu'on mettra un petit qu'est-ce qu'on va venir pour mettre ici on va peut-être finir avec le petit rose là un petit rose clair peut-être pour pas avoir trop trop de couleurs que ça fasse pas trop trop bizarre ou peut-être du brin on va peut-être finir avec du brin ici en général j'évite de mettre du brin là parce que comme je suis cernée bon là ça va un petit peu mieux mais quand je suis vraiment bien cernée ça retombe sur le brin ça fait pas joli quoi enfin ça retombe sur le brin ça fait pas beau quoi ça veut rien dire ce que j'ai dit là alors moi je vais prendre alors on va prendre celui-ci le petit café là ici je vais prendre celui là et on va venir le mettre dans la paupière alors qu'est-ce qu'il donne le petit café il donne ça pour tester aussi un petit peu une couleur claire voilà que je vais mettre ici dans le coin alors maintenant je vais venir travailler mes fards ensemble parce que voilà comme ça ça vous fait juste des traits et c'est moche donc est-ce qu'ils vont se travailler ensemble ça j'en sais rien donc on va venir essayer de les mélanger un petit peu ensemble au pire on passera un petit coup de paillettes alors ensuite moi j'ai eu le temps de faire le deuxième oeil alors ce qu'on va faire parce que ici là on a vraiment une barre un trait ici donc on va prendre un petit peu de rose comme je le fais de l'autre côté on va prendre celui là et je vais venir le prendre au doigt et je vais venir juste en mettre un petit peu là en fait juste sur le milieu pour essayer d'enlever un petit peu la démarcation qu'il y a donc voilà après ils sont pigmentés il n'y a pas de soucis les fards là ils sont bien voilà je vais essayer de faire comme l'autre côté j'ai fait il faut vraiment que j'aille chercher mes lingettes là parce que j'ai plus de lingettes il faut que j'en cherche dans l'autre côté dans ma chambre donc voilà là j'en mets un petit peu grossièrement comme ça avec le pinceau et je vais repasser avec le pinceau du vert et je vais remettre de la couleur verte dessus donc moi je vais aller chercher une lingette je vais faire le liner et le pilotein on le fera après c'est pas grave donc voilà pour l'instant ce que ça donne donc je reviens alors au niveau du liner j'ai pris deux liners noirs d'ailleurs je sais même pas si il marche encore faut que je regarde et on va venir se tracer un liner maintenant moi comme dit ça fait extrêmement longtemps que j'en ai plus fait et puis moi vous savez que les liners c'est pas mon fort mais on va tester donc j'espère que ça frappe pas donc je vais prendre ce liner il a une pointe vraiment assez fine donc je me dis peut-être que ça peut passer super en plus je tremble je tremble parce que j'ai peur c'est catastrophique on va essayer avec celui-là normalement il faut laisser l'oeil ouvert pour tracer le liner mais bon et en plus on sera pas bon des deux côtés mais bon on essayera de traficouiller quelque chose donc là vous voyez le liner comment est-ce qu'il est moi après je vais venir avec un petit pailleté j'ai repassé dessus pour vraiment camoufler tout ça c'est pas le bon liner mais bon je fais avec ce que j'ai parce que si je passe celui-là j'ai pas envie que ça fasse un gros trait sale ouais lui il est beaucoup plus gros donc moi j'ai un petit peu peur que c'est vrai non on va arrêter le massacre je vais venir après avec un liner pailleté et on va essayer de rattraper ça désolée pour ma machine à laver elle fait du bruit elle est en train de tourner elle a bientôt terminé alors on va venir enlever ça on s'occupera après du liner pailleté alors je pense pas qu'on va être pareil des deux côtés ça m'étonnerait celui-là ça va à peu près ça fait longtemps que j'en ai plus fait et celui-là ça va aussi bon bah nickel 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 alors je vais venir un petit peu enlever en dessous là moi j'aime pas mettre en dessous parce que comme j'ai des poches et tout ça accentue tout de suite tout le la poche quoi donc ça fait pas franchement beau quand je mets du maquillage juste en dessous donc je préfère ne rien mettre puis j'en ai déjà assez sur les paupières comme ça avec toutes les couleurs que je mise alors on va faire le teint parce que le teint maman il y a besoin j'ai une voilà j'ai pas une très très belle peau en ce moment alors on va venir faire le teint alors qu'est-ce que j'ai donc on va déjà venir prendre un correcteur orange comme ça c'était quelle marque c'est un jumbo que j'avais acheté sur le site Cosmetic for Less qui est à la base mais pas pour mettre ici c'est pour mettre sur la paupière mais moi je l'utilise pour mettre là parce que je trouve que ça me camoufle un petit peu enfin moi je mets du orange pour mes cernes voilà et je vais mettre un petit peu de vert pour cacher un petit peu de rouge donc j'en ai plus beaucoup de rouge donc ça c'est bien je vais juste en mettre un petit peu là un petit peu là c'est rouge encore et c'est tout voilà donc je vais prendre un pinceau je vais prendre où est-ce qu'il est mon pinceau j'avais pris lequel je ne sais même pas où il est ah il est là il est devant les yeux donc je vais prendre un pinceau pour ici à la limite celui-là je peux même le faire au doigt hop là il faut que je remonte un peu plus avec l'orange vous voyez parce que j'ai une cernes là qui est bleutée bleutée limite violette hop donc celle-là je vais venir la tamponner un petit peu au doigt voilà on la voit toujours on fait ce qu'on peut donc le vert que je vais un petit peu aussi appliquer comme ça au doigt alors je n'ai pas mis de base en dessous primer ou quoi que ce soit parce que je n'aime pas parce que comme j'ai la peau déjà qui est grasse à la base je n'ai pas envie de la graisser encore plus donc tout ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma crème de jour c'est tout ma crème en tiridin on va dire voilà petit bouton parce que j'ai mangé du chocolat donc du coup voilà là j'en ai encore un que je n'avais pas vu encore un spot puis c'est bientôt l'arrivée de mesdames et messieurs vous comprendrez pour les filles voilà on va mettre un petit peu ici tac 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 voilà alors ensuite désolé pour la machine à laver qui tourne encore ensuite on va venir mettre un espèce de fond de teint donc moi j'ai un vieux comme ça non je ne vais pas mettre celui-là je vais le garder pour les cernes donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le Max & More ici que j'ai encore que je dois utiliser hop il y a mon miroir qui tombe hop je l'utilise comme ça après je peux me racheter un un peu plus au niveau de la compo un peu moins voilà avec une compo propre parce que après je ne sais pas si la compo elle n'est pas bonne de celle-ci mais voilà alors on va prendre de la petite épongette je prends toujours une petite épongette comme ça et on va venir un petit peu rentrer le fond de teint alors je n'en mets pas beaucoup parce que après je vais mettre d'autres choses sur le visage que j'aimerais tester et qu'il faut que j'utilise aussi qu'il faut que je termine comme dit comme ça quand c'est vide je peux nous racheter un je pense que je vais prendre peut-être un fond de teinte chez Catrice à voir si la compo est bonne voilà puis de la bonne teinte parce que mon visage là on n'a pas on n'a pas la bonne teinte de fond de teint ici j'ai pris quoi là chez Action j'ai pris le 122 il y a un petit moment il est vieux ce fond de teint mais il faut le terminer donc moi il est bientôt fini donc ça va ça va ça va alors hop encore des petites traces de teinture là vous voyez c'est con mais bon j'ai fait une teinture c'est vrai pour cacher un peu mes cheveux gris etc puis j'avais ici de la couleur jaune là encore qui restait enfin du blond le blond ça a du mal à partir alors à chaque fois je coupe je coupe jusqu'à avoir un cheveu propre mais c'est vrai que là j'avais beaucoup beaucoup de cheveux blancs donc il fallait que je couvre un petit peu et ça a marché ça a couvert un peu alors ensuite on va prendre on va faire les cernes alors pour les cernes moi j'ai plus celui-là que j'aimais bien de chez Catrice donc je finis le essence comme ça il faut que je termine aussi donc pareil c'est pas trop la bonne teinte mais voilà moi j'en mets un petit peu quand même parce que il faut camoufler tout ça hop et après vous allez voir je vais repasser encore un petit truc mais c'est pareil c'est juste pour les terminer pour les terminer pour reprendre autre chose donc là j'ai un ancien aussi de chez Révolution celui-là il le revend à Action mais moi je l'avais acheté sur le site de Révolution il y a un moment c'est un fond de teint stick je crois que c'est un fond de teint stick je n'ai même plus l'étiquette et je vais venir en rajouter un petit peu là mais c'est juste pour les cernes c'est tout parce que je voudrais les finir pour 8 les liquider alors on va venir rentrer un petit peu j'ai enlevé mon piercing qui était là donc ça fait un trou ça ne part plus donc faites attention quand vous voulez vous faire des piercings réfléchissez bien parce qu'après vous avez des trous on ne s'est pas dit que je ne le refais pas passer juste ici mais en fait ça me gênait trop moi elle était carrément sur la lèvre et ça me gênait vraiment beaucoup alors ce n'était pas pour boire pour manger ou quoi mais c'était si j'avais envie de mettre rouge à lèvre c'était un petit peu tout ça me gênait un petit peu pour tout ce que j'avais envie de faire même quand je faisais un bisou à mon copain à mon conjoint à mon petit chéri donc voilà c'était un petit peu gênant oui ça ne le gênait pas mais moi moi ça me gênait quoi donc voilà là je mets le fond de teint je l'applique bien hop je me suis lavé les cheveux tout à l'heure quand j'ai fait ma couleur juste avant j'ai acheté une couleur de chez Action vous allez voir dans un hall alors je ne sais pas du tout quand je vais mettre ce crash test mais il n'y aura pas grand chose dans la vidéo du hall est-ce que vous voyez bien désolé pour le bordel derrière comme dit cette pièce je n'y allais plus du tout ça fait un moment que j'ai pu filmer ici puis comme je ne me filme plus de visu donc je n'ai pas besoin d'aller dans cette pièce donc je peux la laisser comme elle est j'ai juste gardé le fond ici parce que je me suis dit si jamais je refais un crash test ou quoi pour filmer mais autrement parce que je ne peux pas filmer dans ma chambre parce que il y a un contre-jour donc du coup c'est un peu chiant quand je ne peux pas me placer comme je je vais le descendre aussi un petit peu dans le cou voilà alors ici je viens un petit peu tapoter au doigt donc désolé pour mon machin à la vie qu'elle me dit elle termine hop hop aussi ici et puis après on viendra avec le liner pailleté alors je ne sais pas du tout encore ce que je vais mettre comme crayon et tout voilà tac 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 alors ça fait longtemps que je ne me suis plus maquillée ça fait tout bizarre donc on va venir mettre de la poudre ça fait trop chelou même le teint et tout je n'ai plus du tout l'habitude je n'ai plus du tout l'habitude alors ça fait bizarre donc on va prendre un pinceau pour le teint tac 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 il faut que je lave mes autres pinceaux du coup moi je n'ai pas je me suis maquillée une fois c'est je ne sais plus quand pour tester voir si si j'avais supporté le maquillage et puis j'ai refait de nouveau mes yeux étaient de nouveau tout rouge donc ça on verra on verra on verra ce soir verrez demain verrez dans les jours qui vont venir je pense qu'il faut que j'aille voir un ergologue un allergologue ou je ne sais pas quoi je ne sais pas comment on dit je ne sais pas du tout comment on dit ça pour les allergies hop tac 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 bah dites moi si vous avez cette palette si vous êtes déjà maquillée avec peut-être dites moi dans les commentaires voilà voilà écoutez ça c'est fait par contre là on n'est pas bon du tout on n'est pas bon du tout hop alors hier soir j'ai mangé une tarte aux poireaux du super-u elle était super bonne au début au début mon conjoint c'est bizarre tarte aux poireaux ça va être pas bon et tout ça sentait super bon quand je l'ai fait cuire finalement c'était très bon avec de la salade franchement c'est passé nickel donc là je prends la poudre de chez Action la poudre à la fraise ça sent bon alors je vais prendre de nouveau ce pinceau là je vais remettre un tout petit peu voilà ensuite il faudra que je mette du crayon il faudra que je mette du crayon et tout aussi alors ensuite est-ce que j'ai du blush ici alors j'ai pris un petit blush de chez Essence celui-ci pareil il faut que je les termine il faut que je les termine désolé pour ma machine à la vie je ne rate pas de le répéter hop je vais en mettre un petit peu là comme il pleut tout le temps je me dis pour le linge je ne vais pas faire de linge mais en fait il faut que je fasse tourner mon linge quand même parce que sinon moi je n'ai plus rien à le mettre donc voilà alors écoutez je vais aller chercher ce qu'il faut pour le crayon pour les yeux pour terminer les yeux donc je reviens alors là je suis allée chercher les liners pailletés comme ça que j'avais encore de Klairs donc celui-là il y en a encore dedans mais en fait il est tout sec donc il ne fonctionne plus et voilà je vais replacer un tout petit peu là voilà vous voyez pour faire quelque chose d'un peu plus droit que tout à l'heure tout à l'heure on n'était pas du tout droit et puis là ça va un petit peu mieux donc voilà désolé on vous allume la grosse tête là en gros plan alors ensuite dans le petit coin je vais venir mettre mon liner ici et donc il est cassé c'est un de chez Révolution il est pété je l'adore celui-ci mais j'ai oublié un pinceau donc il va falloir que j'aille retourner chercher un pinceau donc on va le mettre tout à l'heure c'est pas grave en attendant on va poser le crayon alors je vais mettre du crayon je pense que je vais mettre un crayon vert en bas et dessus je vais mettre un rose et donc je vais prendre un rose comme ça de chez Action que je vais poser au-dessus là alors ensuite dans le petit coin là j'ai mis un vert comme ça de chez Divage c'est un métallique que j'avais un os et pour le reste on va passer au chrome de chez Shein que j'aime bien j'aime bien le chrome de chez Shein il est super beau donc voilà 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 et pour le mascara pour le mascara putain il perd plus ce liner pour le mascara qu'est-ce qu'on va mettre alors le mascara on va mettre alors j'ai ceux-là de chez c'est du violet et du rose je vais peut-être mettre du noir en haut donc je vais mettre un tout petit peu de primer comme ça de chez Essence donc je vais en mettre un tout petit peu là et surtout sur le bas j'ai pas beaucoup de cils c'est pour ça sur le bas j'ai presque rien on dirait donc sur le bas je vais mettre du rose et sur le haut je vais mettre du noir alors le noir je vais prendre celui de chez Essence et je repasserai avec du bourgeois à chaque fois ma classe elle est cassée cette classe ou quoi et j'ai envie de poser quelques strass mais je pense pas que ce soit l'idéal avec l'infection que j'ai enfin l'infection c'est pas une infection avec ce que j'avais eu aux yeux je me dis peut-être pas trop n'ont pu charger tout ça n'ont pu allez mettre quelques strass là ça aurait fait joli mais mon médecin il va me dire mais vous allez où là au cardamal quoi allez je reviens avec le bourgeois je prends un rose de chez révolution je les aime bien cela alors ensuite je suis allé chercher mes pinceaux en même temps je me suis un petit peu coiffé comme ça je me suis un petit peu avancée donc j'ai mis de mascara rose comme vous voyez j'ai mis du rose et là on va venir avec un petit pinceau pour prendre l'highlighter que je vous avais dit on va mettre un tout petit peu un tout petit peu dans le coin celui-là il marque super bien dommage qu'il est cassé mais il marque super bien alors je vais venir avec un pinceau pour un petit peu le flouter un petit peu un petit peu tac 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 voilà et et je vais en mettre un tout petit peu mais un tout petit peu dans le visage mais pas beaucoup un tout petit peu donc je prends un pinceau j'en veux pas beaucoup on va mettre un tout petit peu là là voilà donc on va venir mettre un petit rouge à lèvres quelque chose de pailleté clair je vais prendre celui-là de chez Lidl alors c'est celui-là de chez Trent que j'avais eu en Allemagne ils sont très très bons le caramel on le voit pas beaucoup mais c'est pas grave parce que vu que les yeux sont hyper hyper marqués déjà vous voyez quand on met du rouge à lèvres et qu'on n'a plus le piercing franchement c'est plus agréable c'est un gloss donc ça colle c'est chiant il est tout bizarre donc écoutez c'est terminé voilà le maquillage est fini vous me direz si vous aimez bien ou si vous aimez pas voilà donc j'ai essayé de faire quelque chose ça faisait très très longtemps que je m'étais plus maquillée donc vous me direz ce que vous en pensez si vous aimez ou si vous aimez pas ça change un petit peu pour moi ça change parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas vue maquiller comme ça donc voilà qu'est-ce que je pense de la palette alors écoutez pour les fards que moi j'ai utilisés je trouve que la palette elle est bien parce qu'elle est quand même pigmentée vous voyez on a quand même des couleurs pigmentées maintenant au niveau des couleurs claires je ne sais pas enfin je ne sais pas j'ai essayé une couleur claire donc moi j'ai essayé juste une seule couleur claire même pas c'était un genre de caramel donc pour moi de toute façon pour moi elle est pigmentée la palette je pense qu'on a assez de vous voyez ça prend quand même assez bien sur le maquillage que j'ai fait donc on voit quand même assez bien alors est-ce que c'est la base que j'ai mis en dessous de chez Botibé je ne sais pas mais en tout cas je trouve que les fards sont quand même assez pigmentés moi j'aime bien ces palettes là de toute façon j'aime bien ces petites palettes là c'est un petit budget donc si vous n'avez pas beaucoup les moyens pour vous maquiller ces petites palettes là sont bien puis si vous êtes débutant comme moi et bien franchement c'est plus voilà on n'a pas besoin d'avoir des palettes à 50 balles à 60 euros voilà des petites palettes comme ça ça suffit largement voilà donc pour tous les produits que j'ai utilisés vous avez vu voilà vous savez mon avis moi j'aime bien ces produits là vu que c'est des choses que j'utilise tout le temps en général j'utilise ça vraiment tout le temps donc c'est pas de la nouveauté tout ce que j'ai là c'est pas du tout de la nouveauté tout ce qui était de la nouveauté c'était cette palette là donc voilà donc écoutez je peux vous montrer un petit peu plus de près ce que ça donne voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'était un petit crash test donc voilà dites moi si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé j'en referai peut-être de temps en temps et nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous dites moi si vous avez cette palette là si vous avez fait un make-up avec si vous aimez vous pouvez même envoyer vos photos ou les poster sur le groupe de partage et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt bye bye tout le monde merci d'avoir regardé la vidéo bisous merci d'avoir regardé la vidéo